L'évélation par un scientifique autorisé à pénétrer dans la base top secrète a fait grand bruit. Les soucoupes volantes existaient bien et le gouvernement les cachait. En fait, ils injectent des protons dans le moteur. Et selon moi, tout ce que nous avons développé a été influencé par les extraterrestres et leur technologie. Si les ovnis et les soucoupes volantes sont réelles et dissimulées dans des bases secrètes, au milieu du désert du Nevada, cela soulève plusieurs questions. A quoi servait-elle ? Où ont-elles atterri ? Et quand les Etats-Unis les ont-ils trouvées ? Les chasseurs d'ovnis se préparent à une nuit sans sommeil. Ils sont bien équipés. Ils ont installé une série de caméras très sensibles, filmant en infrarouge et dans des conditions de luminosité très réduites. Ils espèrent prendre des images d'objets inconnus dans le ciel. D'ordinaire, ces équipements servent à des opérations de surveillance dans des environnements très sombres. Certains utilisent la lumière naturelle, même si c'est juste celle des étoiles. D'autres sont des caméras de vision nocturne traditionnelles qui amplifient la lumière. Donc si quelque chose arrive vers nous et émet de la lumière, on le verra. Avant que tout le matériel soit installé, Alex Podovitch remarque quelque chose. T'as vu la traînée de condensation ? Ça doit être un F16. Tu crois qu'on va voir quoi ce soir ? J'espère qu'on va voir quelque chose qui a été conçu en rétro-ingénierie à partir de la technologie extraterrestre. Prêt ? Presque. Si on a des caméras infrarouges, on peut voir quelque chose d'invisible à l'œil nu. Qu'on n'est pas censé voir ? Exactement. Comme ça, on a l'occasion de soulever un coin du voile. Et c'est légal ? Mais oui, on est sur un terrain public. Mais si tu te fais arrêter, tu ne me connais pas. Si un ovni est repéré, les chasseurs sont prêts à le filmer et le photographier dans les moindres détails. S'ils y parviennent, ce sera un grand moment pour eux. Il faut que tout marche. Ces appareils sont nos yeux cette nuit. Ouais, ça m'a l'air bien. Espérons qu'il y aura des lumières bizarres, qui bougent en zigzag, ou super vite. Regarde par là. J'espère voir un vaisseau spatial, si possible. Dans l'obscurité, au loin, le groupe a remarqué quelque chose. Il fait trop sombre pour les caméras normales. Mais celles prévues pour la faible luminosité ont peut-être repéré quelque chose. Il bougeait, et il a disparu. Dans cette direction. C'est lumineux. Ah, c'est super. Il s'est allumé. Juste là. Rouge-oranger. Là, à une heure. Quel est le verdict des équipements ultrasensibles ? Bon. Voilà ce qu'on vient de voir. Juste à côté du 2, sur la troisième caméra, une lumière est apparue. Et là, il en a une autre. Elles sont restées là autant de temps, toutes les deux, et puis elles ont disparu. Elles étaient stationnaires. Elles étaient là, et elles sont parties. Ce n'étaient pas un pixel sur l'écran ou un problème technique. L'équipe a remarqué quelque chose, mais ne sait pas ce que c'est. Elle espère que c'est une soucoupe volante que le gouvernement américain cache dans le désert. C'est une notion très en vogue dans les cercles ufologiques. Cette théorie est née après le plus célèbre incident de l'histoire des ovnis. 8 juillet 1947. Roswell, Nouveau-Mexique. Des débris sont découverts dans un ranch. Et ils sont inhabituels. Selon les témoins, il s'agit d'aluminium qui reprend sa forme initiale après avoir été froissé et de signes étranges inscrits sur des éléments métalliques. Une légende ufologique était née. D'autant que 24 heures plus tard, les autorités font machine arrière et déclarent que la soucoupe volante de Roswell n'était qu'un ballon météorologique. Et depuis, la polémique fait rage. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Roswell, c'est que quelle que soit la version que l'on croit, celle de l'aviation américaine ou celle de la communauté ufologique, tout le monde s'accorde sur un point. Un objet est tombé et a été récupéré. La grande question est qu'est-ce qu'on nous cache ? Est-ce que ça intéresse toujours ? Beaucoup de gens viennent ici pour savoir ce qui s'est passé ? Oui, on a encore pas mal de visiteurs. Nick Redfern est l'un des nombreux passionnés qui ont mené l'enquête sur cette célèbre affaire. Là, on est sur le site du crash. Si ça intéresse le public et si les ovnis fascinent autant, c'est en grande partie parce que les gens ont envie de mystères. Ils adorent ça, que ce soit les ovnis, le monstre du Loch Ness, Bigfoot ou les fantômes. Les mystères font recette ? Moi, je crois aux ovnis. Il y a un vrai mystère, ce qui les rend encore plus intriguant. On n'a jamais trouvé de preuve tangible de l'atterrissage d'une soucoupe volante au Nouveau-Mexique. Mais les rumeurs ont donné naissance à une mythologie moderne. C'est ici qu'on a réuni toutes les preuves. Quand on a commencé à voir les soucoupes volantes en 1947, c'était totalement nouveau. On n'avait jamais vu ça et ça a fasciné le grand public. L'incident de Roswell a planté le décor d'une explosion des observations d'ovnis un peu partout dans le pays. Depuis, les ovnis sont devenus un phénomène global et aujourd'hui, on commence à comprendre pourquoi. La fin des années 1940 marque le début de la fascination américaine pour ce phénomène. Cette obsession a coïncidé avec la guerre froide. C'est à cette période que l'Amérique a vu de plus en plus de choses étranges dans le ciel. Le plus gros traumatisme pour l'Amérique de l'après-guerre dans les années 50, c'est l'apparition du Spoutnik dans le ciel. Une fois que la course à l'espace a été lancée, on a eu une multiplication des observations d'ovnis. L'ère atomique et la conquête spatiale ont alimenté un genre de plus en plus aimé, la science-fiction. Bientôt, les États-Unis ont produit de nombreux films avec des soucoupes volantes et des envahisseurs extraterrestres. Avec des films comme les soucoupes volantes attaquent ou le jour où la Terre s'arrêta, on commence à voir un lien parfaitement clair entre les images décrites dans le monde réel et les soucoupes volantes des séries B des années 50. Cette tendance de la pop culture est devenue une réalité. De plus en plus de gens disent avoir vu des ovnis. et les autorités militaires refusent de reconnaître toute implication. Les récents incidents rapportés ne sont en aucune manière liés à un projet secret d'une agence américaine. Mais les liens avec l'armée sont réels. Dans les années 50, l'aviation américaine a bel et bien travaillé sur des projets de construction de vaisseaux circulaires. L'un d'eux était l'avrocar et il avait de l'allure. Il ressemblait à une soucoupe volante argentée. À l'apogée de la guerre froide, les soviétiques et les américains planchaient sur des machines expérimentales en espérant remporter la suprématie mondiale. L'avrocar était l'une de ses expériences secrètes. C'était une machine vraiment cool avec un dôme transparent. Elle n'a jamais décollé de plus d'un mètre malgré une puissance de 3000 chevaux. L'avrocar a donné l'idée à Paul Moller de construire sa propre soucoupe volante. Je pense que ça rappelle l'image de la machine qu'on voyait dans le dessin animé des Jetsons dans les années 60 avec le dôme transparent et une grande liberté de mouvement. Cette série a eu un grand succès aux Etats-Unis et je pense que ça a éveillé la curiosité des gens. Quand on abaisse le dôme, on se retrouve dans un univers très confortable. Le docteur Paul Moller vole à bord du M200X. Paul Moller est l'un des rares à pouvoir affirmer avoir piloté une vraie soucoupe volante. Les moteurs OMC accélèrent. On se sent comme sur un tapis volant. À bord d'un hélicoptère, il y a beaucoup de vibrations. Puis on a l'impression d'être soulevé par le dessus. Au contraire, cet engin n'émet aucune vibration. Le moteur rotatif est comme celui d'une machine à coudre. La puissance vient d'en dessous et la sensation n'a rien à voir. On a l'impression de flotter. C'est extraordinaire, comme sur un tapis volant. Mais avant la généralisation des systèmes de stabilisation informatisés, voler à bord de cette machine était très dangereux. Mise à feu ! Mise à feu ! Le problème sur Terre, c'est l'aérodynamique. L'air qui circule autour du véhicule génère une capacité de levage qui déstabilise le vaisseau. Bien sûr, on peut rajouter une queue à l'appareil pour le rendre stable sur le plan aérodynamique. Mais ça ne ressemble à rien. C'est une espèce de machin rond avec une queue à un bout. Donc, il faut une stabilisation artificielle. Quand on est plus soumis aux conditions de l'atmosphère, dès qu'on en est sorti, la forme arrondie est parfaite. Structurellement, elle supporte tout et peut faire tout ce qu'on lui demande. Il faut juste s'extraire de l'atmosphère. D'un point de vue d'ingénierie, les tentatives américaines de construction d'une soucoupe volante parfaitement opérationnelle dans les années 50 et 60 ont tout échoué. La réussite de ce projet tenait à sa force de propagande. Les ovnis étaient l'équivalent d'une arme. Je pense que le plus important dans toute la question des ovnis, c'est qu'à un moment donné, l'armée a réalisé que ce phénomène pouvait être utilisé à notre avantage. Imaginez-vous à l'apogée de la guerre froide. Vous laissez filtrer l'information selon laquelle une soucoupe volante s'est écrasée chez vous et vous commencez à comprendre comment elle fait pour voler. Ça fait peur à l'ennemi. Les pseudo-ovnis américains étaient donc des outils de propagande. Ils n'ont jamais été une menace militaire. Leur fonction était de tromper les espions de l'autre camp. Ça servait de couverture. Les vrais projets militaires sérieux portaient sur des vaisseaux et des plateformes très sophistiquées. Et ils étaient noyés dans la masse des rumeurs de rétro-ingénierie, de dossiers top secrets et de conspiration. Et pendant qu'on enquêtait sur eux, les vrais secrets militaires étaient à l'abri. Ainsi, les rumeurs selon lesquelles les États-Unis développaient leurs propres ovnis servaient d'écrans de fumée. Mais que cachait-elle ? L'équipe des chasseurs d'ovnis pourrait trouver la réponse. Elle a observé un objet volant non identifié sur ses équipements de surveillance. Il lui reste à savoir ce que c'est. C'est flippant ! Peter Merlin connaît bien ce qui se passe au-dessus du désert. Pour lui, il suffit de regarder au sol pour voir la trace du passage des ovnis. L'une des choses que les gens aperçoivent autour de la zone 51, ce sont des tranches motifs lumineux dans le ciel comme des sphères brillantes, ce genre de choses. Et souvent, c'est ça qu'ils voient. C'est une fusée infrarouge de l'aviation. Ça fournit une source de chaleur pour attirer les missiles à guidage thermique. Pour les observateurs au sol, ces fusées sont très intrigantes parce qu'elles ont l'air de rester suspendues dans les airs et sont balottées par le vent tout en dégageant beaucoup de lumière. Il y a des milliers de débris comme ça dans le désert. Ça explique pas mal de phénomènes soi-disant bizarres au-dessus du Nevada. Mais pour les ufologues, cette explication ne tient pas et ils refusent d'y croire. Ça a bouché. La lumière a bouché. Juste là. Je la vois. Elle a accéléré et elle a disparu. Il y a pas mal d'avions militaires dans le coin. Quand ils font des exercices, ils lancent des fusées. Mais les fusées retombent, non ? Ce truc n'est pas redescendu vers le sol. Une fusée retombe lentement, c'est toujours comme ça, en illuminant toute la zone. Une fusée, ça flotte. Là, ce truc a chuté à la vitesse de la lumière. Je sais pas ce que c'était. Regarde cette lumière, comment elle bouge. Elle revient. Je vais en arrière. C'est juste ici. Ça me fait flipper. Rien ne bouge comme ça. C'est bizarre. On a du mal à y croire. C'était quoi ça ? Une bombe ? Sans doute. T'es sûr ? Oui, ils disent notre voiture. Arrête, c'est pas drôle. Les chasseurs d'ovnis sont perplexes. Ils ont repéré un objet étrange au-dessus de la zone 51. Les gens comme John Lear ne sont pas étonnés. Pour lui, il y a une explication toute simple. Tout ce que nous avons développé a été influencé par les extraterrestres. Ils nous ont tout donné. À partir de Roswell, on a mis au point des objets comme les transistors, les fibres optiques, etc. Les chasseurs d'ovnis ont-ils aperçu l'un des vaisseaux créés par Retro-Ingénierie dont parlait Bob Lazar à la fin des années 80 ? Dans les Spring Mountains, à 65 kilomètres à l'ouest de Las Vegas, Peter Merlin va enquêter sur le terrain. On cherche les traces d'un appareil top-sol, secret capable de voler à plus de 3000 km heure à 30 000 mètres d'altitude. C'est un projet de la CIA testé dans la zone 51. La question est, ce projet est-il basé sur une technologie extraterrestre ? « On dirait vraiment des vaisseaux d'un autre monde, donc en les voyant, on peut les prendre pour des ovnis. Et si on n'a jamais vu d'appareil de ce type, c'est bien un objet volant non identifié. » Aujourd'hui, on peut espérer connaître la vérité. En 1967, un prototype ultra-secret s'est écrasé dans ces montagnes. logiquement, on se dit que le site a été complètement nettoyé. J'ai parlé à des gens des équipes de nettoyage et ils m'ont presque tous dit « Ne te fatigue pas à chercher, le gouvernement a effacé toutes les traces. » Et quand je viens sur place, je trouve toujours quelque chose. Ça, c'est un gros morceau de titane. On voit de la peinture noire à l'extérieur et cet appareil était noir. C'était un bout de sa structure conçu pour absorber les ondes radar. C'était l'un des composants les plus secrets de l'appareil. Ça peut sembler surprenant de trouver ces débris alors qu'ils sont censés avoir nettoyés. Mais il y en a partout dans le désert. Peter Merlin a trouvé des fragments du secret militaire le plus sensible du XXe siècle. Ce n'est pas un vaisseau extraterrestre, mais pendant la guerre froide, pour les soviétiques, ça ne faisait pas une grande différence. Sa technologie était si avancée qu'ils ne l'ont jamais vu venir. au sens propre. Présenté dans les années 80, l'avion furtif américain a changé la donne en matière de combats aériens. Son allure et ses capacités étaient hors normes. Et lors de ses vols top secret au-dessus du désert du Nevada, il a pu être pris pour un ovni. Mais des avions furtifs ne peuvent pas expliquer tous les ovnis observés dans le monde. Aujourd'hui, la technologie moderne nous permet de comprendre ce qu'ils sont et d'où ils viennent. dans notre monde actuel de gadgets high-tech, des inventions très simples peuvent être confondues avec des ovnis. Voici l'aérobot. Il est développé par Paul Moller, celui qui a construit et piloté la soucoupe volante M200X. L'aérobot que je fais voler est un véhicule conçu pour inspecter les ponts. On avait un gros problème. Comment inspecter un pont sans risquer la vie de quelqu'un quand on veut identifier des lézardes dans la structure ? L'aviation américaine utilise ces machines expérimentales pour des missions de surveillance aérienne. Et ces engins sont inconnus du grand public. Pour un observateur lambda, c'est exactement le type d'objet qui attire l'attention et qui semble inexplicable. C'est dingue. Très souvent, on n'annonce pas le vol qui aura lieu à 5h du matin et à notre arrivée, il y a déjà four. C'est comme si l'info se propageait par magie. Tout le monde veut le voir voler. C'est très surprenant, mais au début, tout est surprenant et il faut du temps. Mais je pense qu'il ne faudra pas longtemps pour que ça devienne aussi courant et familier que le reste. Pour un regard non avisé, les gadgets inventés par Paul Muller peuvent passer pour des objets volants non identifiés. Comprendre ce que les gens voient dans le ciel et prennent pour un ovni est justement le rôle de cet homme. Marc D'Antonio est l'analyste en chef du MUFON, le réseau mutuel des ovnis, une organisation américaine qui enquête sur les phénomènes inexpliqués. Quand quelqu'un aperçoit quelque chose, il peut le filmer ou le photographier. Par exemple, on a une vidéo faite avec un téléphone portable postée sur Internet hier soir. Et depuis, elle a déjà été vue 187 fois. En gros, le monde entier peut la regarder. C'est l'ovni observé au-dessus du centre commercial de Winstead dans le Connecticut. Marc D'Antonio a l'habitude d'étudier ce type d'images pour les décrypter. Dans la plupart des cas, son verdict surprend les témoins de la scène. Comme on peut l'imaginer, les vidéos d'ovnis sont souvent en réalité des images d'objets volants tout à fait identifiables, comme des avions, des insectes, des oiseaux, des météorites, ou d'autres choses qui volent dans l'air. On reçoit aussi beaucoup de photos avec par exemple des frisbees photographiées sous un angle bizarre. Regardons celle-ci par exemple. Sur sa base de données, il a des centaines de clichés de pseudo-ovnis. Quelqu'un a pris une photo d'un vaisseau. Mais c'est un objet connu, c'est un avion. Il n'y a donc aucun problème. Mais vous voyez cette traînée et ces deux appendices de ce côté et de l'autre. C'est un exemple typique parce qu'en fait c'est juste un objet flou tout près de l'objectif, tout simplement un insecte. Comme ici, très souvent, les gens croient voir quelque chose sur une photo ou une vidéo alors qu'au moment de la prise de vue, ils n'avaient rien remarqué. Et bien souvent, les objets en question ne sont pas volants du tout. Il arrive fréquemment que des gens prennent une photo pour une autre raison, le travail ou le plaisir et qu'ensuite, en la regardant, ils soient intrigués par un détail qu'ils n'avaient pas vu sur le moment. Prenez celle-ci. Dans le coin, deux traits sont apparus. Ils nous ont été présentés comme deux objets qui n'avaient pas été vus quand la photo a été prise. Je l'ai regardé et j'ai éclaté de rire. J'ai dit « Ah, merci, j'adore. » En fait, c'est juste une agrafe. 95% de tous les pseudo-ovnis envoyés pour analyse sont au final des objets connus, tout simplement mal identifiés ou filmés de manière inhabituelle. En général, les ovnis deviennent des ovnis, des objets volants identifiés. et ils s'agissent d'avions, d'hélicoptères, de phénomènes atmosphériques ou de corps célestes comme des météorites, etc.